Nous avons respecté nos engagements. Nous avions dit que nous ferions face et nous avons fait face. Vous vous êtes rendu compte que depuis le matin, toutes les forces de police possibles et imaginables ont été déployées dans la ville. Mais les jeunes, en bon stratège, en bon combattant, en dignes fils, se sont regroupés et se sont déployés. On a pu atteindre l'objectif qu'ils ont voulu nous interdire. Au moment où on devait se déployer, le calife de la famille Ndiéguen, El-Haj Mounirou, nous a joués au téléphone avec insistance pour nous demander, compte tenu du contexte de la perte de cet homme extraordinaire, Al-Maktoum, qui est un calife comme lui, s'il a une petite autorité sur nous, il nous demande de lui permettre de parler aux préfets et aux autorités. Au moment où les unités d'action étaient en train de se déployer, parce que nous, nous sommes des combattants de la première heure, et nous avions pris nos dispositions comme eux, et Thiès, personne n'allait entrer à Thiès. Il a insisté, le calife, et un gentleman, on lui a accordé, n'est-ce pas, donc cela, après essence avec les différents leaders. Alors, 30 minutes, qu'il nous avait demandé de l'attendre, le capitaine est venu, a voulu nous parler, on lui a dit, monsieur le capitaine, nous étions, le calife qui nous a demandé, vous étiez en train, n'est-ce pas, donc de courir dans la ville pour nous chercher. Donc, ne soyez pas pressés, nous sommes là et nous sommes déterminés. Alors, le calife a encore appelé, parce que quand il a appelé, j'ai dit au capitaine, nous parlons au calife, mais irrespectueusement, et comme à l'insale de leur chef, Maki Salle, qui avait dit que les marabouts sont de simples citoyens, il a dit, je m'en fiche, je ne parle pas au calife. Donc, nous avons dit que ces gens-là ne méritaient pas notre considération. Mais nous sommes restés sur place. Quand on a commencé à déployer nos forces, n'est-ce pas, ils nous avaient déjà quadrillés. Et au moment où le calife a encore appelé pour dire, il attendait, je lui ai dit, ils sont en train de nous prendre. Parce que parmi nous, il y avait des gens qui étaient préparés, parce qu'il y avait des points stratégiques que nous allions attaquer. Il n'y aurait plus de circulation. Ils en ont pris quelques-uns, ils les ont battus sauvagement, ils les ont battus sévèrement. Ils sont nombreux. Nous sommes restés. Les deux lourds avaient commencé à se déployer. Et après, ils nous ont attaqué. Et quand ils ont attaqué, ils avaient commencé à prendre les jeunes leaders des différents partis qui sont là. C'était désolant. Parce que nous n'étions pas encore sur le combat. Si nous y étions, ils ne nous auraient pas trouvés là où ils nous ont trouvés. Parce qu'on avait dégagé une petite équipe. Certains disent qu'il y a eu une petite mobilisation. Non, nous avons tiré, ils nous sont passés. Nous étions au 14 octobre avec la marche du Mancon National. Tout le monde était positionné sur une même place. Ce n'était pas stratégique. Nous avions mis une unité pour que nous, les responsables, qu'ils puissent nous voir, qu'on puisse les fixer et avoir la liberté d'agir sur d'autres points. C'est simplement ce qui a fait que vous avez vu un homme, une cinquantaine qui était là. Qu'en est-il des gens qui ont été après ? Soyez sûrs, soyez sûrs qu'à partir d'aujourd'hui, un ministre ou quelqu'un d'autre n'entrerait plus dans cette ville-là. Nos jeunes vont être libérés. Et nous allons dire aux califes que par respect à vous, on a subi un grand tort. Parce que nous ne sommes pas des peureux. Qui nous connaît, qui connaît ces jeunes d'une fils de Thiès, savent que nous ne sommes pas des peureux. On est prêts, on a fait du Manco d'Emkasov. Et on est déterminés à le faire. Et soyez-en sûrs, comme ils l'ont commencé, ils nous ont agressés. Légalement, ils nous ont agressés. Illégalement, ils nous ont agressés. Comme ils font du Gyaïdolé, ils font du Manteï, ils trouveront en face d'eux une jeunesse déterminée. Ça en est fini, ça en est tassé. N'est-ce pas ? Donc c'est persécution. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que maintenant les marches en a jamais pu se révoluer, autant attendre le jour de l'élection et sanctionner le pouvoir ? On est avec eux. Mais on utilise les deux forces. On se bat sur le terrain avec eux. Parce qu'ils pensent que tout est permis. Et face aux devoirs, la négation n'a pas sa place. Et donc nous portons le combat. Nous portons le combat. Porter le combat signifie descendre sur le terrain pour montrer qu'un oui n'a de sens quand ça peut devenir un non. On a accepté, on a pensé qu'il était de bonne volonté. On a essayé, n'est-ce pas, de faire avec eux. Mais on a compris qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas civilisés. N'est-ce pas ? Des autorités qui ne respectent pas les textes. Parce que quand tu attends, il a 20 heures pour nous notifier, pour nous dire que votre marche n'est pas autorisée. Et si vous voyez la déclaration de masse, on a mis article 1, il n'y a même pas d'article 2, il y a article 3. Article 1, article 3. Ça signifie que ça a été fait dans la précipitation. Et c'est des jeunes de l'APR qui nous ont appris que la marche ne serait pas autorisée. Ça aussi, ça signifie. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de stratégie ? Mais on y est. Ne soyez pas pressés. Avez-vous, Sandi, les responsables nationaux à votre image, à votre côté ? Non, les responsables nationaux n'ont pas été à la hauteur des attentes. Mais nous, nous avons dit, nous allons jouer pleinement notre partition. Ils devaient être là. Ils devaient nous apporter leur soutien fortement. Ça n'a pas été fait et nous le décrions. Et vous le décriez avec moi. Les jeunes nationaux n'ont pas été solidaires. Mais face à notre propre conscience, face à notre propre responsabilité, nous nous sommes engagés et nous l'assumons. Nous sommes sur le terrain et ils vont nous trouver sur le terrain.